Bonjour amis téléspectateurs, ravis de vous retrouver après cette courte absence. Et oui, les bobos de l'hiver, on n'y échappe pas. Merci pour tous vos voeux, justement, de propres établissements. J'ai été très touchée et je suis ravie de vous retrouver. Vous m'avez tous manqué. En tout cas, aujourd'hui, dans Bonjour d'Algérie, nous allons développer pour vous plusieurs thématiques. J'espère que vous les apprécierez. Et j'espère qu'on passera un très bon moment jusqu'à 9h30 ensemble. Alors, aujourd'hui, nous parlerons du digital aussi, de cet événement qui regroupera les professionnels, mais aussi les amateurs des arts digitales de manière générale. Donc, on parlera de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de gaming, avec nos invités qui représentent justement le corps organisateur d'Algeria Web3. Donc, ils seront parmi nous pour en parler avec de plus amples détails pour cet événement qui est très attendu par ces amoureux du digital. Alors, aujourd'hui, nous aurons aussi l'occasion de marquer un point de sensibilisation avec les représentants de l'association Infotrafic qui viennent justement renforcer cet effort de sensibilisation suite aux événements tragiques qui ont sévi durant le week-end dernier. Donc, des accidents meurtriers qui ont marqué un peu les esprits ce week-end. On en parlera avec le représentant de l'association Infotrafic ce matin. Et bien sûr, cet effort de sensibilisation ne nous empêchera pas d'apprécier justement toutes les belles annonces culturelles que nous aurons cette matinée, puisque nous parlerons de deux concerts, de spectacles qui seront donnés à Riyad El Feth. L'un sera donc consacré à l'Andalou, à cette musique que nous aimons tous, et qui consiste en un héritage particulier pour l'organisatrice et l'initiatrice de cet événement. Il s'agit de Hasna Henni, cette interprète de Jean Andalou, qui a regroupé les trois écoles phares d'Algérie autour de ce même récital. Alors, elle en parlera justement avec de plus amples détails. Elle nous annoncera aussi qu'il sera à ses côtés lors de ce concert qui regroupe Samahal, Malouf, mais aussi l'école de Temsen. Alors, Zaki Mouhoubi, pour sa part, revient avec sa formation Zaki Project. Ce sera toujours à Riyad El Feth, mais au Petit Théâtre de Riyad El Feth, vendredi prochain. Donc, ses choix musicaux pour ce spectacle, qu'il le regroupera avec son public, il nous en parlera tout à l'heure ici même. Et puis, bien sûr, qui dit une belle chanson, une belle mélodie forte et puissante, qui nous marque, c'est aussi un texte qui est porté par cette mélodie. Et en parlant de texte, justement, nous aurons l'occasion de voyager à travers l'univers poétique de Mohamed Saïd Abdel Sakhriya, ce poète qui sort son troisième album ou recueil de poésie qu'il présentera tout à l'heure à son public. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver et puis de retrouver aussi Amal Aribi, qui va tout de suite vous offrir un point météo. C'est parti ! La météo vous est présentée par Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Radia. Ça va ? 30 établissements pour Radia. Alhamdoulilah, salamette. Ça y est, ça va, ça va. Oui bon, Alhamdoulilah. C'était pas méchant, c'était pas très méchant. Mais bon, bon retour. Il faut faire attention. Les gestes barrières, on ne le dit pas assez, il ne faut pas les oublier. Exactement. Il faut continuer, il faut faire attention, il faut être vigilant. Inch'Allah, l'hiver, très bien. Inch'Allah, inch'Allah. C'est bientôt la fin. Quand on retrouve bientôt le printemps, en bonne santé. Oui, inch'Allah. Alors que nous disent les cartes, Amel ? Alors allons-y. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel sera marqué par des passages nuageux, parfois danses par endroits, de l'ouest jusqu'à l'est du pays, accompagné de quelques pluies, parfois sous forme d'averses sur les régions de l'ouest et à noter des vents assez forts sur pratiquement l'ensemble des régions côtières qui peuvent atteindre parfois les 60 km heure, avec des pluies orageuses près des côtes et parfois aussi accompagnées de grêles près des côtes et vers les régions côtières et proches côtières du centre du pays. A noter aussi des chutes de neige sur les hauteurs de l'ouest, le centre, également l'est du pays sur des altitudes qui dépassent parfois les 1000 mètres d'altitude et peuvent descendre jusqu'à 800 mètres d'altitude sur les hauts plateaux de l'ouest et le centre et ces neiges gagneront les hauts plateaux de l'est mais en soirée. La moitié sud connaîtra ainsi le passageur moniageux vers la Soura, le nord Sahara et les oasis avec quelques puits du côté du Bécharoua et le nord Sahara. Ailleurs, le temps restera plutôt dégagé, à noter un ciel partiellement valé vers l'extrême sud et des moments de sable tout au long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Les températures, quant à elles, seront plutôt fraîches par endroits. Un minimum de 7 degrés seulement à Albire, 8 à Tiaret et Djelfa, 13 à Batna, 14 à Tiziouzou, également Sétif, 20 degrés du côté de Annaba, 14 au rang Alger, 15 à Tlemcen, au sud 17 degrés seulement à Biscra, 19 à Gardaya, 20 degrés à Béchar, 26 à Drah, 25 à Tindouf, 26 degrés à Insala, 28 à Djanet, 31 à Boch, Bédjoumurtal et le maximum cette fois-ci à Ingezem avec 34 degrés. La mer aujourd'hui, elle se montrera très agitée sur les côtes est, également ouest du pays, agitée sur les côtes centre, avec des vents qui varient entre 30 et 50 km heure sur les côtes ouest et centre. Les vents seront de secteur nord à nord-ouest sur les côtes ouest et ouest à nord-ouest également sur les côtes centre et 20 à 40 km heure sur les côtes est et les vents seront de secteur ouest à sud-ouest. Et on termine suite avec l'éphémérite, pour aujourd'hui, le soleil se couchera vers 18h40. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passe une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. La Météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, ma'an, n'as ma'al-mustaqbal. Merci beaucoup Amel. C'est moi qui me merci. Passez une excellente journée. Excellente journée également. Vous aussi, j'espère que vous passerez d'agréables moments. Notre compagnie s'est su jusqu'à 9h, 9h30. Donc, bonjour d'Algérie et on ne dérogera pas à la tradition de vous offrir une chanson de départ. Cette fois-ci, on va vous laisser entraîner, envoûter, peut-être charmé par la fraîcheur de deux interprètes qui sont de la même génération. Il s'agit de Mesienamish et de Hayat Zerouk qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Mesienamish et de Hayat Zerouk qu'on va découvrir ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, écriture cunéiforme. Oui, écriture cunéiforme sur des tablettes de terre cuite. Donc, retrouvée justement à Moussoud, Linois, ou Néliv, autrement. Et ces berceuses qui disent aussi, mon fils grandira... Yézy, vous dit qu'on est toujours à l'ère des tablettes, on n'a pas trop changé. Oui, c'est juste la tablette qui s'est développée. Une tablette de terre cuite à une tablette électronique. On est au millouha, nous disons à l'ouha, c'était... Mais je me demande quelle chanson il chantera à sa petite fille, il irait à sa monnaie. En tout cas, il goûte à la paternité et je suis sûre qu'il improvisera son tour de petite cantine. Donc, je vous disais qu'il y avait des tablettes de terre cuite. Et d'autres textes qui disent, par exemple, mon fils grandira, deviendra grand, il deviendra roi, deviendra grand guerrier, etc. Ce sont des textes qui ont toujours parlé de la même chose, du rêve, d'un bel avenir. Mais il y a aussi des berceuses qui sont en fait des chansons tristes. La mélodie est belle par contre, elle est très douce, elle fait en sorte que l'enfant s'endorme. Mais en fait, on a l'impression que les mamans la chantent à elles-mêmes ou elles parlent à elles-mêmes. Il y a des textes comme ça dans l'histoire des berceuses qui rappellent la guerre dehors, que dans la maison nous sommes en sécurité, qu'il ne faut pas être méchant parce que les méchants vont t'emporter bien loin. C'est toujours le même esprit qui invoque surtout la sécurité auprès de sa maman. Donc nous sommes... Dans toutes les cultures ? C'est pratiquement dans toutes les cultures. Ce sont des textes qui reviennent chez nous pendant, par exemple, la guerre de libération. Il y a ce texte, ce nashid, qui est, qui est souvent été chanté comme berceuse pour les enfants. Donc c'est un texte difficile, c'est un texte qui fait pleurer. Mais ça faisait aussi... La mélodie est tellement douce que ça faisait justement dormir les petits. Il est mignon, le petit, il est tout petit. Et puis on revient à cette berceuse babylonienne et subérienne qui implore, évoque le roi du sommeil pour qu'il puisse venir prendre l'enfant. Nous aussi, dans une... La plus célèbre, j'ai envie de dire. Nene, Nene, Bari, etc. Alors dans une berceuse très algéroise, très farce aussi. Par exemple, Nene, Bari, la ilaha illallah, Mohamed Rasulallah, très inspiré par la culture musulmane. Et aussi, par exemple, quand on dit le Bari, c'est au fait Allah. Donc le Khali, le Bari, vous voyez. Donc le Bari, c'est celui qui te sauvegardera, tel que tu es, qui sera toujours là avec toi, qui t'accompagnera. Donc c'est une... Ce sont des vœux de protection. Exactement, ce sont des vœux de protection. Donc on souhaite le bien, on est optimiste et on rêve, en fait. C'est le début du rêve. On rêve de vie meilleure. Alors et puis il y a ces cantines, oui, qu'on essaye de créer comme ça sur le tas. Et puis on chante aussi, par exemple, Sendo, qui est en fait une berceuse, sa paire du berceau et de la berceuse. Il faut rappeler qu'à une époque, le berceau, par exemple, dans les grandes villes, chez les citadins, il y avait le banque. Surtout le banque au combat, comme on dit. Donc c'était... Le nid à baltac. Il était un petit peu haut, hein, quand même. Voilà le Sendo. Voilà, c'est ça, c'est le Sendo. C'est l'image qui m'a poussée à le dire. Et donc je disais qu'il y avait beaucoup de combat et le berceau était mis sous le lit. Du coup, la maman, dès qu'elle bougeait, le berceau bougeait aussi. Donc ça faisait aussi rappeler ses mouvements quand il était le bébé dans le ventre de sa maman et qu'il était aussi en sécurité. Il y a toujours un berceau qui bouge. Donc en fait, si on berce, c'est parce que le berceau, justement, on l'appelle le dos. Oui, parce que l'enfant est posé sur cette base qui est arrondie et qui permet de basculer de droite à gauche. C'est sa première balançoire et qui rappelle les pas de la maman. Parce que bon, la maman, quand elle est enceinte, quand elle porte son enfant, elle n'est pas immobile, elle bouge. Donc elle le berce aussi. Tout est mouvement. Donc tout est mouvement. Et c'est d'où ce mélodier grandit avec. On les garde. Alors, il y a Bintina, il y a Bintina, etc. Et puis on peut dire que cette fille... Alors, je vous raconte une anecdote. Je sais que ça va lui plaire pour qu'il ne committe pas la même erreur. Alors, il y avait une ancienne berceuse qui disait... Et puis il va être demandé au mariage. Et puis il y aura son cousin. Et il y aura le plus grand marchand de la ville qui va demander au mariage. Et il y aura aussi... Alors, j'ai une cousine d'un certain âge. Bon, Mektoub, elle ne s'est jamais mariée. Elle s'est dit... Ah, elle m'a toujours chanté cette chanteuse. Donc, du coup... Il m'a porté malheur. Il m'a pas porté. Il m'a zèle ou de vous gardée. Ah, la prête, il me déjait. Surtout qu'on n'est plus à l'ère des princes et des princes charmants. Donc, on va dire, c'est toute une culture, tout un savoir-faire, des improvisations. Et ça reflète la culture de la société, surtout. Ça reflète toujours la culture de la société, mais on reste toujours dans cette paix et cette présence maternelle très appréciée. Bien sûr, j'ai envie de dire... Qu'est-ce qui vous a motivée pour en parler ce matin ? Yazid. Ah, oui ! Elle a dit la vérité. Ah, oui. Eh bien, voilà. Oui, oui. J'aurais pu te miser. Ben écoutez, c'est l'événement de la semaine. Alors, je pense que nous sommes tous heureux. Ah, oui. On est heureux pour Yazid et on souhaite un propre établissement à la maman. Donc, voilà, c'est une belle naissance qui augure de beaux jours pour le couple. Et donc, voilà, on lui souhaite une longue vie et plein de bonnes choses. Voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup, Radia. Merci beaucoup, Siham. Passez une bonne journée. Merci à vous aussi. Merci à ceux qui sont avec nous depuis ce matin et qui, j'espère, continueront d'être avec nous jusqu'à 9h30. On va parler de digital et justement d'un événement qui s'intitule Algeria Web 3 qui regroupe les professionnels et amateurs. Merci à tous. 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 Bonjour. Ravie de vous retrouver. Merci beaucoup. Ça va ? Ça va bien, merci. Alors, je tenais juste à préciser qu'en fait, on est les organisateurs d'Algérie Web 2. Donc, je suis la fondatrice de chez Dio, qui est une start-up de réalité virtuelle et augmentée de gaming. Très bien. Donc, voilà. À la base, vous êtes un groupe d'amis et vous avez choisi de vous lancer dans cette aventure de la start-up, création d'une idée, voilà, ou plutôt un prétexte pour concrétiser vos idées de jeunes diplômés, c'est bien cela ? Alors, oui, en fait, c'était moi et ma sœur, c'était un projet entre moi et ma sœur, mais en fait, ce n'était pas du tout prévu de fonder une start-up, mais c'est venu avec, je ne sais pas, quelque chose qui a fait qu'on a voulu avoir un projet pour nous. Donc, voilà. Très bien. À la base, vous êtes designer d'Odoria, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Donc, le design graphique, c'est un petit peu votre dada, votre passion première ? Oui, tout ce qui est design 3D, tout ce qui touche au dessin, voilà. Mais c'est vrai que le domaine du design graphique évolue à grands pas et fait appel à la technologie de manière très importante actuellement. Donc, d'où peut-être cet intérêt pour la chose ? Oui, tout à fait. En fait, la technologie, pour nous, c'est le futur. Donc, forcément, ça va toucher tous les secteurs d'activité et le design et le graphisme et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, vous avez eu l'idée d'avoir cet espace salon qui va regrouper le 2 et le 3 mars prochain tous ceux qui sont intéressés par l'art du virtuel, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Donc, vous l'avez intitulé « L'art au temps du virtuel », c'est bien ça ? Oui, c'est le thème de cette première édition de Algeria Web 3. Donc, c'est un thème qui est en rapport avec notre galerie d'art virtuelle qui sera bientôt sur le Play Store à télécharger, qui s'appelle « Artgate Algeria ». Et c'est une galerie d'art virtuelle où il va y avoir des artistes algériens qui vont exposer leurs œuvres d'art. Voilà. Donc, un espace artistique virtuel, c'est ce qui marquera cette première édition. Donc, vous allez le faire connaître, en fait, ce portail, ce gate. C'est juste une annonce à faire, mais le but de l'événement est tout autre, en fait. Le but de l'événement est de réunir tous les acteurs qui travaillent dans le même secteur que nous, c'est-à-dire la réalité virtuelle, le gaming, le développement, etc., la 3D et tout. Et c'est de les faire connaître, c'est aussi de vulgariser toutes ces technologies et tous ces termes qu'on entend à travers le Web3, la blockchain et tout ce qui va avec au grand public à travers des conférences et des panels qui vont expliquer à quoi servent ces technologies et comment on peut les adapter à différents secteurs d'activité. Très bien. Donc, elles seront nombreuses, ces conférences ? Oui, il y en aura beaucoup sur les deux jours. Il va y avoir plein de sujets qui vont être traités de la blockchain, du tourisme, du secteur médical, de l'intelligence artificielle, le métaverse. Donc, il va y avoir plein de sujets en rapport avec ces technologies-là. Très bien. C'est déjà difficile de gérer la création d'une start-up. Donc, chez Dio est née comme ça, de cette passion, deux sœurs. Puis après, voilà, le noyau, le petit noyau s'est agrandi avec un cercle d'amis passionnés des mêmes choses. Et là, aujourd'hui, la start-up compte combien de personnes ? Alors, en ce moment, on est moi et ma sœur et on a une petite équipe de jeunes très, très motivés qui sont vraiment des cracks. Donc, voilà. Donc, c'est eux qui font que chez Dio avance. À peu près une dizaine de personnes comme ça. Oui, oui, oui. Huit personnes, vous êtes huit. Plus nous deux. Très bien. Donc, vous avez, voilà, vous avez lancé l'idée et elle a été, elle a séduit un petit peu de tutelle, deux ministères qui vous soutiennent pour cet événement, n'est-ce pas ? Tout à fait. C'est le ministère des start-up et le ministère de la culture. Donc, voilà, c'est eux qui parrainent cet événement et qui nous encouragent depuis toujours, de toute façon. Donc, voilà, c'est génial de les avoir derrière nous. Très bien. Donc, tout de suite, ça n'a pas été difficile ? Alors, pour l'organisation, quand même, quand même, si. Parce que c'est une nouvelle expérience. C'est une nouvelle chose. C'est l'événementiel pur et dur, en fait. Et voilà, on se retrouve à gérer en même temps la start-up et l'événement et l'organisation de l'événement. Heureusement qu'on a une équipe qui nous aide. Et je tiens à remercier, justement, le club étudiant éthique et aussi tous nos sponsors et nos partenaires qui ont participé pour cet événement. Très bien. Donc, le 2, le 3, le coup d'envoi se fera de quelle manière ? Est-ce qu'on peut avoir une idée comme ça ? Parce que vous allez essayer d'accrocher, certainement. Le coup d'envoi, en fait, bon, il y aura bien sûr l'ouverture officielle des ministres et puis le lancement de l'application et aussi de l'événement. Et tout de suite, on enchaînera les conférences avec des speakers qui vont être par Zoom. Ce sont des speakers étrangers internationaux qui sont spécialisés dans le métaverse, la blockchain et ces technologies-là. D'accord. Donc, vous mettrez en valeur tout ce qui relève de vos rêves, je dirais. Exactement. Voilà, vous vous intéressez de près au développement de la réalité augmentée, réalité virtuelle. Et donc, il y aura des démonstrations, j'imagine, pour le public. Oui, il y aura plusieurs démonstrations. Il y aura un espace de gaming pour laisser les gens s'amuser. Voilà, il y aura aussi un espace VR pour réalité virtuelle, donc pour multiples expériences en VR. Et il y aura aussi les exemples de nos intervenants qui vont, eux aussi, montrer ce qu'ils ont fait comme travail dans le métaverse, avec la réalité virtuelle, avec les jeux vidéo, etc. Très bien. Vous avez cité le mot-clé, le gaming, ça intéresse énormément la jeunesse. Et vous êtes un noyau qui essaye aussi de se frayer un petit chemin dans ce domaine. Exactement. Ce qu'on encourage, c'est qu'il y a des développeurs en Algérie qui sont des craques en développement de jeux vidéo, mais ils ne sont pas connus. Donc, on essaye de les faire connaître à travers cet événement. D'accord. Vous essayez de les faire connaître. Vous essayez aussi de montrer ces petites expériences de jeux vidéo. Oui, locales, 100% algériens, exactement. C'est bien, ça fait rêver tout ça. J'espère vous retrouver. Moi, j'ai hâte de voir toutes les images quand vous lancerez ces projets prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, le 2, le 3, ça se passe au Palais de la Culture, mon petit Zachariah. On peut donner les horaires un peu. Alors, c'est de 9h à 18h à peu près. Et il y aura aussi les conférences qui seront sur nos réseaux sociaux, donc Algérie Web 3. Doriat Tutsi, vous avez convié aussi des artistes parce que vous avez créé cette nouvelle galerie virtuelle. Donc, ça s'appelle Artgate, c'est ça ? Oui. Artgate, donc, sera lancé officiellement à l'occasion de cette première édition d'Algeria Web 3. Et donc, il y aura des artistes qui seront là pour soutenir cette annonce. C'est exactement. Donc, c'est les artistes... Donc, c'est une exposition. C'est une exposition. C'est les artistes qui ont bien voulu, c'est-à-dire mettre leurs œuvres dans la galerie. C'est les premiers, les pionniers, on va dire, pour Artgate Algérie. Et voilà, c'est aussi... Ça va être aussi de l'art. L'objectif de la galerie, c'est juste de la visibilité ou est-ce que c'est aussi un espace de vente ? Est-ce que c'est... Ça sera prochainement un espace de vente. Donc, pour le moment, c'est une exposition. Ensuite, on va intégrer un système de vente où les artistes qui seront intéressés pour en vendre leurs œuvres. Très bien. Et les acquéreurs aussi intéressés pour avoir... Exactement. Voilà, comment dire... Les œuvres seront visibles sur cette portée de clic ? Tout à fait. C'est très bien. Il y a aussi toute la transparence concernant l'artiste, le nom, les coordonnées de l'artiste, etc. Et aussi, ça évite de se déplacer à une exposition qui a lieu peut-être à Alger ou un peu ailleurs. Et donc, voilà, ça facilite les choses par rapport à ça. Inch'Allah. J'espère que vous créerez de très belles passerelles. En tout cas, bravo à la startup Cédio pour cette initiative qui regroupera, donc on le disait tout à l'heure, mesdames, messieurs, si vous avez pris le train en marche, que c'était un événement dédié justement au digital, au monde de l'art virtuel, la réalité augmentée, du gaming, etc. De tous ces aspects qui intéressent énormément tout le monde, puisqu'on évolue vraiment à grands pas vers ce nouveau contexte à travers tous les panels de la vie. Merci infiniment à Doriatou aussi de nous avoir permis d'en parler. Ce sera le 2 et le 3 au Palais de la Culture. Voilà. Merci. Vous avez peut-être un dernier mot à ajouter ? Alors, juste un merci de m'avoir reçue et voilà. Je vous retrouve au Palais de la Culture, du coup. Oui, Inch'Allah, un rendez-vous est pris avec vous et avec tous vos amis sur place. Et puis, ceux qui sont avec nous et qui continuent ce petit bonhomme de chemin, on vous offre aussi le portrait d'une autre jeune femme qui est tout aussi talentueuse. Il s'agit de l'informaticienne Habiba Dreyes. Dreyes, donc, dans ce portrait, dressée par notre amie Bayou, je pense. Voilà. Donc, c'est Jezia Bayou qui nous dresse le portrait de cette informaticienne et c'est parti. L'architecture des ordinateurs, la compilation des langages informatiques, les systèmes d'exploitation et l'intelligence artificielle n'ont aucun secret pour le professeur Habib Hazel-Kawidriyes qui a consacré toute sa vie à la recherche scientifique dans le domaine informatique. C'est en Algérie que l'éminente scientifique a effectué ses premières études et obtenu, en 1980, le diplôme d'ingénieur d'État en informatique à l'USTHP, Université des sciences et de la technologie Huaribomédienne. Classée major de sa promotion, elle bénéficie d'une bourse d'études au sein de la prestigieuse université américaine Keyes Western Reserve University de Cleveland. Et c'est en 1992 qu'elle prépare sa thèse de doctorat en informatique à l'Université Paris VI. Elle revient en Algérie où elle occupe le poste d'enseignant et chercheur à l'USTHP. Elle occupe également plusieurs postes de responsabilité. De 1995 à 1998, elle dirige l'Institut d'informatique de l'USTHP et obtient le grade de professeur de l'enseignement supérieur en 1999. De 2003 à 2008, elle occupe le poste de directrice générale de l'Institut national d'informatique. Sur le plan de la recherche, plus d'une centaine de publications sont à son actif, dont une vingtaine dans des revues internationales, et 75 dans les actes de conférences qui ont eu lieu en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique. On a des publications, on est visible à l'étranger, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème se pose pour la recherche appliquée, celle qui doit être appliquée en Algérie pour le secteur socio-économique. Depuis 2000, elle est à la tête du laboratoire de recherche en intelligence artificielle, Elria, de l'USTHP, qu'elle dirige avec beaucoup de passion et de rigueur. Donc, je peux dire que la directrice a joué le bon rôle d'un directeur de proche. Professeure Delias, je trouve qu'elle a un très bon mental, elle est très coriace, elle nous encourage tout le temps. En guise de reconnaissance pour ses travaux et recherches, le Priscopus Algérie en informatique lui a été décerné en 2013. Et depuis juin 2015, elle est membre fondateur de l'Académie algérienne des sciences et technologies. Et c'est ainsi que le professeur Habib Adries s'est imposé comme maillon fort dans le monde de la recherche scientifique en Algérie. On est fiers de tous ces talents féminins et masculins aussi, puisque aujourd'hui nous avons l'honneur et le plaisir de mettre en avant certains talents dans la musique, mais aussi dans la poésie. Et aujourd'hui, nous avons parmi nous un amoureux des mots. Il s'agit de Mohamed Saïd Bounsakhriya, poète, qui nous fait le plaisir de présenter son tout dernier recueil de poésie, ici même dans Bonjour d'Algérie. Bonjour et ravi de vous retrouver. C'est moi qui vous remercie. Bonjour et je suis très content d'être avec vous. Vous avez une double casquette pour ceux qui ne vous connaissent pas assez. Donc vous êtes aussi un journaliste en radio. Voilà, donc je suis journaliste à la chaîne 2. J'entame mes derniers pas à la chaîne 2. Donc je suis sur la porte de la retraite. J'ai travaillé depuis 1990. Voilà, je suis journaliste là-bas. Donc j'ai fait aussi un petit passage à Radio Algérie Internationale. Oui, très bien. Donc vous avez aussi cette passion. Donc j'imagine que les mots vous habitent depuis très longtemps. Depuis combien de temps vous écrivez des poèmes ? Dites-moi Mohamed Saïd. Depuis très longtemps, oui. Mais depuis très longtemps, d'abord par mon métier, c'est le journalisme. Donc j'ai eu l'amour d'écrire depuis que j'ai commencé à travailler à la radio. Mais mon métier quand même m'a aidé à avoir une certaine sensibilité envers les mots, mais aussi envers tout ce qui est peine, tout ce qui est joie, tout ce qui est... Donc j'ai fait beaucoup de reportages. Donc ça m'a donné cette fibre-là pour sentir, ressentir ce que les gens vivent, que ce soit en peine ou que ce soit en joie. Voilà, c'est-à-dire que vous avez votre perception de cet environnement, que vous avez une affection particulière pour la nature, pour Dame Nature. Vous êtes très près de la nature. Vous aimez les murmures des feuilles, vous aimez le murmure des saisons. Elle vous parle en général ? Oui, parce que la vie en général, notre vie, notre âge, c'est des saisons. Donc quand on passe du printemps, on arrive à l'automne de notre âge. Le titre aussi de mon livre « Murmure d'automne », je l'ai nommé comme ça. C'est le murmure de l'âge aussi. L'automne, c'est les feuilles qui tombent. Et je suis en train de parler un petit peu de notre vieillesse, de notre âge qui se termine. Vous êtes jeune, arrêtez, Mohamed Saïd, vous êtes très jeune. Oui, mais j'y vais, mais j'y vais pas à pas. On dira que c'est le début d'un nouveau chapitre et ça va être la vraie vie peut-être qui s'est boule. Oui, parce qu'en filigrane aussi, même s'il y a un murmure d'automne, il y a la faim qui s'approche, mais aussi c'est l'espoir. Je dirais que, je ne me rappelle pas du nom, mais il y a quelqu'un qui a dit que l'éternité, la condition sénégalante de l'éternité, c'est la mort. Donc mourir pour être éternel. Et pour être éternel aussi, il faut quand même laisser quelque chose derrière soi. Ne serait-ce qu'un petit mot, qu'un petit geste, qu'un petit fait pour que les gens se rappellent de nous, je dirais pour l'éternité, mais pour longtemps. – Abdallah Ahmed Jelfawi a préfacé ce dernier opus, c'est-à-dire que « Murmure d'automne » est le titre de votre tout nouveau recueil de poésie. Il est sorti en 2023, donc tout fraîchement, au mois de février d'ailleurs. – Voilà, donc vous me donnez l'occasion aussi de remercier mon frère et ami, et grand auteur aussi, Abdallah Ahmed Jelfawi, qui a bien voulu préfacer mon dernier recueil de poésie. Oui, j'ai aussi deux recueils de poésie. « Au clair de minuit », qui est le deuxième, et le premier « Paradis des âmes perdus ». – « Paradis des âmes perdus », c'était le premier, donc voilà, premier recueil de poésie. – « Paradis des âmes perdus », je dirais que c'est quand même une grande histoire, parce que c'était mon premier, c'était presque mon premier amour, mais c'est ce qui m'a permis d'avancer un petit peu dans la poésie. C'était un jeu pour moi, je n'y croyais pas. Je commençais à peine de m'intéresser un petit peu à la poésie, je n'y croyais pas. Ça a commencé par un jeu sur un groupe Facebook, où on s'amusait à construire des poèmes à partir d'une liste de mots qu'on proposait entre membres, et puis on construisait chacun son poème. Et puis je me suis pris au jeu, ça m'a plu. – Ça me rappelle, expérience ? – Et les gens commençaient à s'intéresser à ce que j'écrivais, à m'encourager. Et puis un beau jour, j'ai décidé de ramasser tous mes textes et de les envoyer par Internet, sans y croire. – À l'aveugle, comme ça. – À l'aveugle, sans y croire, à un éditeur en France. – C'est incroyable. – C'est ma grande surprise, 15 jours après, on me répond que mes textes ont plu, et qu'ils vont les éditer avec mon accord, si vous voulez bien. – Et voilà, et l'aventure a commencé comme ça, avec justement ce premier recueil de poésie, sorti en 2016, Paradis des âmes perdues. Et c'est drôle cette histoire, elle me rappelle celle d'une autre poétesse, qui a commencé d'une autre façon, sur une page, à décrire des personnages, à partir d'un jeu, comme ça, dans un groupe, sur Facebook. Elle a créé ses premiers personnages, ça a donné lieu à un ouvrage, et c'est Malika Chitour. Et tout simplement, c'est une poétesse extraordinaire qui a suivi ses élans, comme ça. C'est parti d'un jeu, comme quoi ça peut révéler tout ça. – Oui, Facebook et les réseaux sociaux peuvent être utiles, quand on veut bien… – Quand on a le talent, je pense. – Les utiliser aussi. – Il faut avoir un minimum de talent. – Voilà, voilà, oui. – Oui, absolument. En tout cas, le talent est exacerbé depuis pas mal de temps, donc depuis ce début d'aventure en 2016, où on avait eu de cesse d'écrire des poèmes, et d'en composer de nouveau, de vous exprimer sur différentes thématiques. – Ça m'a ouvert un petit peu l'appétit vers la poésie, donc la passion pour la poésie a commencé à apprendre, et je me suis mis le défi aussi d'écrire. Vous avez vu, le premier, il n'est quand même pas très, très consistant, et il fait 60 pages, donc je me suis dit, pourquoi pas faire un peu grand. – Un peu plus épais, mais bon. – Un peu plus épais, et puis avoir de l'ambition aussi de viser un peu plus haut. – J'ai essayé de viser quand même une maison d'édition un peu plus importante. – D'accord, et puis voilà, pour ce qui est de ce dernier recueil de poésie, Murmure d'automne, sorti en février 2023, donc 70 poèmes qui ont été, qui ont retenu l'attention de l'éditeur, les éditions MTDED, qui vous ont aussi fait confiance pour ce dernier ouvrage. – Oui, bon, mes deux recueils, je les ai publiés en France. Donc je me suis dit, pourquoi pas, quand même, tenter l'aventure ici en Algérie, parce que mes deux recueils sont loin de moi, ils sont en France, donc je ne peux pas leur faire de la promotion, je ne suis pas à côté d'eux. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça a été très, très difficile. – Oui, bien sûr. – Parce que les premiers aussi, ça a été très difficile. J'ai tout fait pour les publier ici en Algérie, mais quand même la poésie, elle ne marche pas beaucoup, elle ne se va pas bien, beaucoup hésitent à prendre de la poésie. Et je remercie l'édition MTDED quand même, qui m'a fait confiance et qui s'est… – Investie avec vous. – Voilà, elle s'est investie avec moi. Et très rapidement, j'ai concrétisé ce projet de publier Murmurs d'automne, ici en Algérie, il est tout près de moi, et voilà. – Oui, donc un recueil de poésie, on peut trouver différentes thématiques, ça peut aller de la guerre vers l'amour, avec un grand A bien sûr, l'amitié, les échanges, certains rapports humains, c'est le rapport à la mort, à la vie, tout ça. Et dedans, c'est un petit peu la vie au quotidien, en fait. – Je vous disais tout à l'heure que… – Ce sont les balbutiements quotidiens de chacun. – Voilà, je vous disais tout à l'heure que je m'intéressais aux peines et joies des gens. Quand je dis aux peines et joies des gens, ça veut dire aussi l'échange, ça veut dire aussi le partage, ça veut dire aussi l'amour de son voisin, de son prochain. C'est ce qui m'intéresse, toutes ces peines, toutes ces guerres, toutes ces misères, je parle d'exil, je parle de migration, je parle de mondicité, je ne parle pas beaucoup d'amour, je parle d'amour mais avec un grand A, donc je veux lui donner toute cette dimension. – Oui, absolument, l'amour exprimé dans différents aspects de la vie et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas dénué d'espoir, il y a toujours cette petite note d'espoir. – Voilà, à la lecture du recueil, ça peut paraître noir, ça peut paraître triste, ça peut paraître… – Oui, quand on cite un peu des thèmes comme ça, – de la désolation, mais quand on parlait, quand même, c'est un cri, c'est crier toutes ces douleurs, c'est crier toutes ces… – Comme disait Brel, le mal exulte à ce moment-là. – Voilà, c'est… en quelque sorte, je veux quand même participer à l'ouverture des… peut-être c'est très prétentieux de ma part, mais à l'ouverture des esprits des gens, quand même qu'on est là pour vivre, pour bien vivre, pour nous entraider, pour qu'il y ait du partage entre nous, c'est ça l'essentiel, c'est ça l'humain. Donc je parle de cette facette, de cette dimension de l'humain qui est le bien. – Absolument, on est en tout cas suspendus à vos lèvres, Mohamed Saïd, Bounsah Riyal, on aimerait bien vous écouter déclamer quelques vers, en tout cas, histoire de vivre avec vous cette… – Avec grand, grand plaisir, donc voilà. – Je vais parler d'abord de mon Algérie, si vous permettez. – Avec plaisir, notre Algérie. – Voilà, donc j'ai dit mon Algérie, mon espoir. Elle voudrait crier tous ces mots braises qui la brûlent, ne plus taire ses rêves qu'elle tient du bout des doigts. Elle voudrait aller au plus haut sur le toit du monde qui hurle, dire ces mots scellés, tels les fleurs fanées, au fin fond de mon mois. – Oh mon Dieu, qu'elle est belle dans sa robe verte de rebelle. – Dans ses yeux, elle porte le soleil et ses bons matins. Ose, ma belle, même si tes joyeux lendemains paraissent lointains. Dis-leur, assitures d'étoiles, que demain, tu seras encore plus belle. – Toi, la guerrière, au travers du temps, fière de tes racines humides, dis-leur ta soif de liberté à ses bourreaux et leurs dessins fétides. Dis-leur que ton croissant, jaloux de son étoile, saura retrouver sa voix. Ose dire, et n'es crainte, toi, patrie des braves et de toutes les révolutions, pour toi, le destin s'épeine de rêves et d'impossibles passions. – C'est vrai que c'est une très belle description de l'Algérie. L'Algérie, justement, qui transcende le temps, qui est aussi debout malgré toutes les douleurs et tous les affres subies au fil des colonisations. – Je trace un petit peu l'histoire de mon Algérie, donc l'histoire des guerres, des révolutions, et l'Algérie aussi d'aujourd'hui, de demain, de l'espoir. – Voilà, donc avec ce choix musical, Vivaldi, qui aussi s'exprime autour de l'automne. Et c'est vrai que votre dernier recueil s'intitule « Murmures d'automne » et c'est paru aux éditions MTD, pour ceux qui ont pris le train en marche et qui aimeraient en savoir plus et qui voudraient peut-être acquérir ce nouveau recueil de poésie, 70 poèmes consacrés à ce dernier recueil. On rappelle aussi que vous êtes l'auteur de « Paradis aux âmes perdues », donc premier recueil sorti en 2016, et puis également « Au clair de minuit », c'est très poétique également. – Merci beaucoup. – En tout cas, j'ai bien aimé cette phrase de l'étoile jalouse du croissant, entre autres. – C'est le drapeau algérien. – Oui, c'est l'emblème qui est décrit comme ça, de façon subtile. Plein de métaphores, plein d'images ressortent de ces textes. On a été en tout cas ravis de vous accompagner pour la promotion de ce dernier ouvrage, préfacé par Abdelrahman Djelfawi, et puis donc « Murmure d'automne », c'est paru aux éditions MTD. Merci infiniment. – Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. – Merci infiniment, donc bonne chance et bon vent. On va encore continuer d'écouter des chansons dans cette émission, et on retrouvera juste après nos invités suivants. Restez avec nous. Merci beaucoup, M. Martin. – Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada ... de parler justement de ce genre musical avec Zaki Mhobbi à l'occasion d'un tout nouveau spectacle qui sera donné à Riyad El-Feth ce vendredi. Et bien sûr, pour parler de cet héritage, on a le plaisir aussi de retrouver Yazid Aitmahiddin, notre ami ici présent. Bonjour Yazid. – Bonjour. – Ça va ? – Oui, rhabit. – Ça va le yachteler ? Oui, très bien. Ça va, ça va. Hier, vraiment, on te cherchait partout. C'est vrai, vous m'avez manqué. Vous avez tous manqué. Mais bon, ce sont les bobos de l'hiver et on n'y échappe pas en général. Des fois, on la râle. Et pour l'hiver, donc, si on veut rester à la maison, comme ça, l'après-midi, on veut écouter la musique et on peut un peu revisiter un peu le paysage musical algérien. Moi, j'ai pensé au musical parce qu'en fait, la salle Shabab, aujourd'hui, le théâtre municipal d'Alger, c'était en fait, avant, c'était la salle du musical. C'est un petit théâtre très intimiste, très beau. C'était pour le musical. Donc, tout, pratiquement, El Kamel, Ruichud, Mourou Hadda, pratiquement tous ces grandes figures de la chanson algérienne, ont fait pratiquement... Ils doivent passer par le musical. Absolument. Et ceux qui font du théâtre, des skates, etc., ils sont aussi chanteurs parce que c'était des hommes orchestres, en fait. Absolument. Ils faisaient tout. À Ruichud, par exemple, j'ai écouté une interview de Ruichud où il disait qu'on était obligé de chanter parce que le public demandait ça. Donc, non seulement, ils faisaient de la pantomime, du mime, ils faisaient du charlot, en fait, et puis ils chantaient aussi. Oui, et puis les frères Helmi qui ont vraiment enrichi toute cette mouvance. Mais le premier, c'était El Kamel qui a commencé. C'était lui qui a commencé, en fait, par le musical. Et c'était l'une des premières voix du musical algérien, notamment avec la chanson Bombara, etc. Et puis, il y avait, bien sûr, Arachid Xanthény. Arachid Xanthény. C'était le premier, en fait, qui a commencé aussi à faire dans la chansonnette. Et pratiquement, tout le monde était impressionné et marqué. Ils étaient marqués par Charles Chaplin. C'était pratiquement celui qui a marqué toutes les générations. D'ailleurs, Arachid, il avait même cette petite moustache de charlot. Il a essayé de l'imiter quelquefois. Voilà, de l'imiter dans la chanson. Les ma'indouches, les ktefs, il a pratiquement chanté ça, etc. Et puis, par la suite, il y a eu quand même... Arachid l'a chanté aussi. Arachid Mohamed Touri aussi, qui était vraiment très intéressant. Bajtarzi. Touri, oui, bien sûr. Touri, qui était aussi pratiquement un moudjahed aussi. C'était aussi Touri qui a contribué à la révolution algérienne. Et puis, il y a d'autres, comme Jafar Bek, comme Amarou Hadda, comme Amarou Yaakoub. Donc, il y a quand même d'autres chanteurs qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, on voulait quand même leur rendre hommage. Et puis... Et le plus bel hommage, je dirais, d'une autre génération, celle des années 90, ça a été avec les folies berbères et les frères Moussben Moussbah. Oui, les frères Moussbah. Qui ont aussi eu ce clin d'œil très, très... Oui, il y avait les frères Moussbah, Yassine, Hicham et Chabouni, aussi Abdelhamid Chabouni. En fait, ils étaient des copains de lycée à Amararachid. En fait, ils ont commencé par... Nous, on faisait des cours. Ils étaient pratiquement au fond de la classe. Ils chantaient. Il y avait le ténor, il y avait le bariton. Il y avait vraiment... C'était des moments inoubliables, puisqu'ils ont fait les premières chorales de la wilayah d'Alger. Absolument. Et là, je voulais aussi rendre hommage à Mahyiddin Bantel. Bantel, tout à fait. Mahyiddin Bantel, qui était en fait... Non seulement il a dessiné le premier symbole, en fait, le logo de la télévision algérienne. Et puis, il est connu aussi pour être un des grands chanteurs. Et puis, c'était un chanteur engagé. Il avait une chanson sur la Palestine, vraiment. Il avait un poème très, très touchant sur Gaza, sur la Palestine. Et puis, il en a fait des chansons humoristiques. Il a fait du musical, du rock'n'roll. Il chantait, faisait des claquettes, etc. Ensuite, en Razza, notre chanteuse, Hasna Henni, qui est prévue aussi à ce programme. J'espère qu'elle arrivera. Le trafic routier nous handicap un petit peu ce matin. Mais elle aussi, elle a donné un très beau spectacle à Razza. Et ça a lancé, ça a propulsé sa carrière à l'époque. Et devant 40 000 de ses spectateurs, spectateurs plutôt à Razza, c'était très émouvant. On salue aussi notre ami Mahidine Bantir. Oui, tout à fait. Et on essaiera de voir le portrait que notre collègue Sophia Chouban lui a consacré. Très bien, on va découvrir ça ensemble. Je vous remercie, Yézit, pour cette intervention. Merci, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Voilà, tout de suite, portrait de Mahidine Bantir. Il est signé Sophia Chouban. Sous-titrage MFP. Scénariste, auteur, compositeur et interprète. Mahidine Bantir a conquis magistralement le monde du spectacle. Né en 1934, il grandit à Alger, où il devient champion de cross. À 16 ans, j'étais champion d'Afrique du Nord, de cross et d'athlétisme. Au Ouida de Belcourt, il y avait les trois frères Badawi avec moi. Et après chaque compétition, on sortait vainqueur. Ça m'a d'ailleurs boosté dans mes prestations sur scène. Le sport, vous voyez, a son effet bénéfique sur la santé. En 1955, il fait son entrée dans le monde artistique avec le célèbre tube Scooter. Mahidine Bantir enregistre d'autres chansons à l'instar. «Ànne Bantir enregistre d'autres chansons à l'instar. » «Ànne Bantir enregistre d'autres chansons à l'instar. À cette époque, le tus était à la mode. Et c'est à ce moment-là qu'il commençait à développer ses dons multiples d'artistes peintres et de créateurs d'affiches, de logos publicitaires. Après l'indépendance, on lui doit la conception du sigle de la RTA. En 1966, Bantir a gagné la deuxième place d'Eurovision avec le tube Yelbet Léa. En véritable baroudeur, il a conquis à nouveau la scène internationale avec la chanson « Prête-moi 1000 balles ». Et optimiste twist. Par l'interprétation de personnages du film « Fous de musique » et d'opéra, Maheddin Bantir et ses amis les comédiens ont eu beaucoup de succès. Considéré comme l'un des pionniers de la chanson « Pop » d'expression arabe et française, Maheddin Bantir, premier rocker algérien à influencer plusieurs générations de jeunes et séduit un grand public par sa tendance d'artistes modernes branchés qui collent à l'actualité. « Prête-moi 1000 balles ». Ah non, je n'en ai pas. Mais ben non. Voilà, Yézid qui gratte de bons matins. En tout cas, on est ravis de vous avoir ce matin où l'on va parler un petit peu de voyage dans les sonorités algériennes. On a commencé ce petit voyage avec Yézid, avec aussi Maheddin Bantir. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Zaki Miroubi qui lui aussi nous a habitué à de très beaux voyages musicaux. Et bien sûr, pour lui, la musique algérienne est une véritable mine d'or, n'est-ce pas ? Complètement, ce n'est pas le réel. Bonjour, bonjour. Ça va ? Bonjour, Yézid. Bonjour, Chazam, mes auditeurs. Auditeurs. Téléspectateurs. Des formations professionnelles parce qu'il est en fait interprète, musicien, mais aussi animateur radio, journaliste. Exactement. Donc voilà, l'Algérie recèle des styles musicaux, comme j'ai tendance à dire et à redire. On ne peut pas dire la musique algérienne parce que c'est réducteur. C'est quoi la musique algérienne ? C'est tellement riche. C'est tellement riche. C'est tellement des styles, des couleurs qui ont connu l'international. L'oreille en solo, le chabier en solo. Et Oushara Oudjaye encore… Je pense que la musique algérienne a encore de beaux joueurs de fond. Je crois qu'on a aussi classé neuf genres musicaux algériens par l'UNESCO, je pense. Bon, juste. Oui, il y a le sang féminin, donc traditionnel, il va être classé prochainement. Il y a pas mal de… Elle l'est déjà à la base. Elle l'est déjà classée. Notre gospel algérien. Oui, il a été déjà classé. Mais là, il y a l'UNESCO. Il y a de nouveaux projets. Il y a pratiquement neuf genres musicaux qui vont être classés prochainement. Je pense qu'ils ont déjà… Il y a eu déjà le raï, c'est déjà un acquis. Oui, le raï, il y a aussi le chabier. Le chabier algérois, il y aura le achouiq, il y aura aussi d'autres… Le sraoui, le sraoui, etc. Voilà. Donc, ça confirme un peu près ce qu'on était en train de dire. Absolument. C'est pas… Tout ça fait. Oui. C'est pas manqué d'humilité que de dire ça, c'est tout. Non, mais en tout cas, vous n'avez jamais hésité à mettre cela en avant. Zaki, dans vos projets musicaux, vous mettez en relief le fait que vous puisiez, dans toutes ces sources, ces belles sources, voilà, le gnaoui, le chabier, parce que c'est difficile un petit peu de vous définir. À un moment donné, on ne sait plus comment faire. C'est ça. Quand on est journaliste, on a besoin d'étiqueter les invités, celui-là est chabier, celui-là est gnaoui. Bon, moi, je vous épargne tous ces efforts. Musiciens, chanteurs qui essayent de revisiter toutes ces belles choses qui nous ont été déléguées par les aînés, que ce soit dans la musique chabie. Bon, c'est vrai que c'est mon dada. Ces dernières années, je suis beaucoup plus occupé par le chabie parce que je considère que c'est notre jazz, en fait. C'est la musique qui ne saura jamais mourir, en fait. Même si, je ne sais pas si vous avez remarqué, le rail, il a connu des moments où ça n'allait pas pour lui, c'est ça. Mais le chabie, il reste, il est constant. Il est dans nos fêtes, il est dans notre sherba, il est dans notre couscous le vendredi. Donc, il fait partie des ingrédients avec lesquels on est obligé, entre guillemets, de composer et c'est comme ça. Oui, vous qui êtes né dans cette capitale algéroise, voilà, ça se comprend. Vous avez grandi avec la voix d'Amar Zahri et tant d'autres maîtres du chabie. On va vous écouter d'ailleurs interpréter un petit manteau qui justement met en valeur cet amour pour le chabie. Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit commentaire, Zaki ? Oui, c'est une grande chanson. Je pense que c'est un grand standard puisqu'on parlait de jazz et de comparaison par rapport à ces deux styles universels. Donc, c'est un standard. C'est comme My Way, c'est comme Stranger, voilà, de Sinatra. Il a laissé des chansons qu'on ne pourrait jamais oublier. Je citerai le barach pour l'Hashmi, je citerai cette chanson pour Amr Zahri, Mestal Kiyya pour Amr L'Achab, L'Aït ou Al-Fer Amorou, L'Qsba wa Nawlida pour Sha'u, L'Aït ou Al-Fer Amorou. C'est des chansons qu'on ne peut pas oublier. Elles sont là, elles sont reprises, elles seront reprises à jamais. Et donc, à peu près, moi, je ne sais pas si c'est juste de dire ma mission, même pas, c'est très prétentieux de ma part de le dire. Mais en tout cas, mon bonheur dans la vie, c'est au moins d'essayer de m'identifier à ce que je suis musicalement parce que c'est exactement ce qu'on est, c'est notre ADN. Voilà, c'est tout. En tout cas, vous avez un point commun avec les ici présents qui aiment beaucoup les belles cadettes. En tout cas, vous aussi. M'a qui m'a roudé. Oui, merci, merci. Le samedi après-midi. Samedi après-midi, on a une belle gala. D'abord vendredi. D'abord vendredi, chez notre ami Zaki Méhouni. Ah oui, au petit théâtre. Au petit théâtre de Ria Del Fètre. Donc, une salle intimiste qui va le regrouper avec son auditoire et son public, toujours dans cet esprit intimiste de la Qaada. Et donc, toujours avec cette formation Zaki Project, qui est née en 2017, rappelons-le. Et qui continue un peu, peut-être avant, en 2016. Et qui continue un petit peu d'offrir ces moments de partage. Zaki Project ? Zaki Project, en fait, c'est le lancement de mon projet de formation en solo. Parce que j'étais dans le groupe Gnawa Reht le Blad avec Shaki Bouzidilla, et mon ami et mon maître dans la musique Gnawa. Après, au bout de quelques années, entre 2007 et 2009, j'ai décidé de me retirer de la scène. Et j'ai pris le temps d'apprendre un peu le shabby, d'essayer d'explorer tout ce à quoi je pourrais aspirer dans la musique. Et j'ai compris avec le temps que la musique shabby était une musique centrale dans ma vie. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris un peu le temps. En 2016, j'ai décidé de lancer ma carrière en solo. Et c'est comme ça que j'ai fait ma reprise de le bandit, de chercher des bémols avec des arrangements shabby. Ensuite, Benetlioum. Ensuite, bon, j'ai travaillé sur un morceau en Kabyle, de Karim Tizouyar Dzaf, purement shabby aussi. Et voilà. Donc, cela ne m'empêche pas, cela dit, de toucher à autre chose. C'est-à-dire le Gnawa, ou un peu le rail old school, comme je l'ai fait avec Djamil. On se rappelle encore de cet hommage au regretté Ma'al-Bedaysa, donc pour ce dixième anniversaire de sa disparition. Vous avez regroupé toute une pléiade d'artistes autour d'un spectacle, Héritage, ça s'appelait... C'est ça, moi, il y a eu le décès de Bahaz, le demi-frère de Benissa, il y a exactement une semaine. Et je tiens à présenter mes sincères condoléances à toute la famille Bahaz, à toute la grande famille Gnawa, les Soudanis, les Bambarka, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Parce que Mohamed Bahaz, c'était vraiment le maître de cérémonie par excellence. Moi, c'est entre Guillaume et... C'est un bout d'entrée. Exactement, c'est lui qui m'a baptisé mon premier diwan à Alger, c'était lui. Il était à la percussion au Kanftab el-Huwa. Je n'oublierai jamais ce jour-là. C'est quelqu'un qui est très, très généreux et qui donne tout ce qu'il sait. Qui faisait pleurer son gombris. Ah oui, gombris et aussi la percussion, c'était son dada aussi. Un grand percussionniste à qui vous avez rendu hommage de fort belle manière. Le Gnawi, donc c'est toujours là. C'est les roots, c'est cet héritage pour lequel vous avez une affection particulière. Je disais, le Gnawi, c'est le jazz. Si le Gnawi, c'est le jazz, le Gnawi, c'est le blues. C'est les chants de coton, c'est la douleur. Mais crier dans l'espoir de se réveiller le lendemain et de continuer à se battre dans cette vie. Dans la complainte collective. Absolument. Et c'est beau et c'est harmonieux. C'est un peu comme l'air de l'île qui nous emporte par cette beauté vraiment extraordinaire. Et on va d'ailleurs écouter un autre morceau dans un autre registre. Et on revient juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était vraiment très court. C'était un petit... Une petite mise en bouche. Une petite mise en bouche. Une petite mise en bouche. Voilà, ça y est. Ils ont compris leur marque, alors ça revient. Ça revient, ça revient. C'était un petit... 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 C'est-à-dire que la jeunesse d'aujourd'hui connaît Hasni. C'est incroyable. C'est dire un petit peu que la transmission de l'héritage, elle s'est faite. Ce n'est pas légende qui veut, j'ai envie de dire. Et Hasni, lui, il était une légende de son vivant déjà. Vous vous rendez compte, avoir 26 ans et des plusieurs centaines de titres avec minimum une cinquantaine de tubes. 300, plus de 300. Disons cinquantaine de tubes et il est resté simple, il est resté très très simple, il ne sortait pas de gombetta. Il ne pouvait pas penser à s'installer ailleurs, mis à part rester devant chez lui, continuer à faire son foot quotidien. Il n'y a que Bob Marley qui était capable de faire ça, en fait. Et donc, d'un point de vue émotionnel, je trouve que c'est quelqu'un qui, moi, personnellement, il m'a vraiment marqué. Étant gamin, j'écoutais Hasni tous les matins, tous les soirs, avec tout le monde à la maison, dans le quartier. Et vous vous rappelez, des années 90, c'était vraiment chaud. Et Hasni, il était là pour nous dire, comme quoi, ce n'est pas grave, ça va passer. Absolument. Moi, j'ai attendu à l'aube, sans sang. Au 5 juillet ? Oui, au 5 juillet, j'ai attendu à l'aube. J'étais là, et attendre Hasni, qui était le dernier à se produire. Et on était là, il y en a... Et tout le monde était endormi. Oui, endormi après. Les Arwenia en témoignent, il y a l'idée que tout le monde s'était endormi. On a chanté pour tout le monde, mais bon, on n'a pas accroché. Et dès que Hasni s'est levé, le stade s'est réveillé. Il n'y a que Mouloudia et Hasni pour faire ça. Le jour s'est levé. Le jour s'est levé avec Hasni, effectivement. Il n'y a que Mouloudia d'Alger et Hasni qui est pour faire ça. Pour remplir le 5 juillet. C'est quelqu'un qui nous a vraiment marqués. Nous, en tout cas, ma génération d'artistes. Je ne connais personne de mes congénères qui ne fredonnent pas Hasni quotidiennement chez lui. Ou qui n'a pas envie de lui rendre hommage. Voilà, donc Hasni, il est là. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne l'ont jamais connu. Des jeunes et qui le reprennent à la perfection. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un immortel. Et on est en quelque sorte appelé à chaque fois de lui rendre hommage. Car il fait partie de ces grands qui nous ont nourris et qui nous ont appris à écouter la belle musique. Et au moins, en tout cas, à faire la différence entre ce que c'est qu'une bonne musique et une mauvaise. Dites-moi, Zaki Mehoubi, le choix du petit théâtre, c'est le vôtre ? Ou est-ce que c'est une proposition de l'oreille ? Non, en fait, franchement, c'est un joli cadeau de la part de Mamoun Snoussi que je salue. Salut Mamoun ! Salut Mamoun ! Il m'a fait la proposition. Il m'a dit, alors, Ibn Zaydoum, petit théâtre ? Je lui dis, je n'ai pas l'époque. Pour peu que je me produise, moi. Une petite salle qui contient 50 personnes, pour moi, c'est parfait. 50, 500, c'est des chiffres. Après, l'essentiel, c'est de partager ce qu'on aime le plus. C'est-à-dire, pour moi, la musique. Moi, j'aime bien commencer petit, parce que ce n'est pas réducteur, ce n'est pas péjoratif. Petit, c'est un statut énorme, à mon avis. Oui, en fait, vous n'êtes pas au début, Zaki. Ça y est, c'est bon, vous avez votre public. Vous avez aussi des amis parmi les artistes qui vous font confiance. On va citer, par exemple, Samira Brahmiya, avec qui vous avez partagé la scène à Raconta. Oui, Samira Brahmiya, en fait, elle fait partie des gens qui m'apprennent jusqu'à présent le métier. C'est une grande voix, c'est une intellectuelle. Et c'est surtout une personne très, très spirituelle. Et quand je suis avec elle, j'apprends. J'apprends même à travers ses silences. Et pour l'embrasse, il y a même aussi. Même ses silences, c'est des punchlines, comme dirait l'autre. Absolument. Son album, Hawa, Hawa, ou Hawa, c'est Hawa, en fait. Voilà, c'est un hommage à la femme. En tout cas, on va juste ouvrir une parenthèse pour dire qu'il y aura un autre spectacle à Riyad al-Fatih, ce sera jeudi, avec vraiment trois, à l'affiche, donc trois belles voix, donc de l'Andalou, Hassan Hani, Abbas Riri. Et puis, enfin, je ne me rappelle plus le troisième nom. On citait ? Oui, le troisième nom m'échappe. Mais bon, je vais le citer dans un instant, en tout cas. Bourrazi, non ? Bourrazi, tout à fait. Merci beaucoup. Ah oui, c'est le cas. Bourrazi, donc pour l'école de Clemton, donc trois belles écoles d'Andalou qui se réunissent sur une même scène, c'est assez inédit, ça va être beau. Il va y avoir énormément de découvertes et aussi de fusions de la part des écoles d'Alger, entre autres, et les filles Hasni qui se regroupent sur ce spectacle et qui promettent justement d'offrir quelque chose d'exceptionnel à ce public qui va découvrir autant du Malou que de la Sanra, mais aussi, voilà, de Garnate de Clemsen. Voilà l'affiche, la très belle affiche qui est là, donc c'est pour le 2 mars, à la salle Ibn Zaydoun, cette fois-ci, à partir de 19h. J'espère que vous serez nombreux. Et la salle, le petit théâtre, c'est en bas de la salle de... C'est juste à côté, voilà, c'est donc la petite salle qui aura... Récemment, il y avait, je pense, Rouen qui s'est produit au petit théâtre. Eh bien, vous êtes plus en courant que moi, merci. Oui, oui, il y avait Mohamed Elouane qui s'était produit. Il y a aussi le projet de Samy Ghibouba. Ils ont donné une représentation, c'est des concerts que j'ai ratés. Malheureusement, je n'étais pas là, j'étais en mission. Mais bon, et après, bon, ce sera mon tour de... C'est Zaki Mihoubi, donc... Zaki Mihoubi, voilà. Zaki Project, Zaki Project, voilà, pour ceux qui sont déjà initiés. Zaki et Zahi Project. Voilà ça. Zahi, ça va être chaud pour moi. Zaki Project, donc, avec un très beau voyage musical au cœur, justement. C'est à quelle heure ? C'est à 19h, au Petit Théâtre. Et aussi pour nos amis qui nous regardent, nos amis de France, si vous permettez, le 10 mars, je serai au Festival Andalus de Montpellier. Donc, si vous êtes du Sud, si vous n'avez rien à faire, le 10 mars, je serai au Festival de Montpellier. Et aussi le 17, le 18 et le 19, je serai à Paris. Voilà. Oui, très bien. Donc, voilà, c'est de l'Andalus. C'est le Festival de l'Andalus. Et vous retrouverez votre acolyte, Djam, avec qui vous avez partagé beaucoup de scènes. Bien sûr. Et aussi des duos extraordinaires et fabuleux. Djam, qui est à l'origine de la brillante idée de faire un projet avec moi, et qui a eu l'idée, lui aussi, de le baptiser Shabby Kingston, c'est-à-dire un Shabby qui ne se prend pas très au sérieux, mais qui respecte vraiment l'esprit. Et ça, j'adore, j'adore ce projet. Avec des sonorités celtiques ? Non, non, pas plus que ça. Vraiment, on est dans la sobriété, parce que lui, avec sa guitare, c'est quelqu'un qui adore les arpèges, qui adore la rythmie, qui adore le contre... C'est un Africain dans le sang, Djam. Donc, il a son esprit, il a sa folie, comme j'aime bien dire parfois. Et comme c'est un fils du Shabby, c'est un fils d'Andalus... Mais aussi, voilà, il puise dans tout ça. Bien sûr. Et donc, on a un petit répertoire à travers lequel on rend hommage à tous les artistes qui nous ont nourris. Pas que, pas que, franchement, on l'a dit. Il y a des colorations railles, des fois, il y a de tout. S'il n'y a pas de retournel, de pirouette, et tout. Mais il faut commencer. Si vous écoutez, par exemple, Ntim Hania, on commence limite avec... On est dans l'esprit balade. Ntim Hania, Ibalik, Ntim Hania, M'seru, Rafi, Reizou, Nafi, Tahouine. Djamil, quand il a commencé, il a commencé avec ses arpèges. Après, Trul Marma, après, Jil Hadid, Kuntah Asher. Mais on essaye, en tout cas, de garder, de capter l'attention du public. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant. On est dans plus de liberté, pour revenir à l'histoire du jazz et du shabby. On est plus dans la liberté que comme si c'était de l'Andalou, de la Sanaa, qui, elle, est plutôt régie par une structure. Il faut la respecter, surtout si on a affaire à un public connaisseur. On risque de se prendre plus de tomates que des roses. Ah oui, c'est ça, avec les mouvements qu'il faut respecter. Mais c'est vrai que c'est un autre public, on n'est pas dans un contexte algéro-algérien. Donc, il y aura certainement la diaspora qui sera présente et qui attend avec impatience ce type de rendez-vous pour pouvoir rencontrer les artistes d'ici, les artistes aussi qui font appel à leur mémoire, à leurs souvenirs. – Vraiment, vraiment, Radia, vous ne croyez pas si bien dire. Parce qu'en fait, depuis la sortie des titres qu'on a fait, Djamil et moi, dans le projet Shabby Kingston, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'amis, beaucoup de gens qu'on ne connaît pas du tout, de la France, qui nous écrivent, qui nous disent, « Et quand est-ce qu'il faut venir ? Quand est-ce qu'il faut venir ? » Jusqu'au moment où j'ai eu Rabbi Houti, mon ami, le directeur artistique du festival Andalus, qui est un Algérien, un oranais, fils de l'Andalou, lui aussi. Il me dit, « Écoute, Zaki, franchement, il y a trop de demandes autour du projet Shabby Kingston. Il faudra s'arranger pour que vous soyez parmi nous. » Bon, je lui dis, « Il faut demander à Djam, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. » C'est Djam qui est à l'origine de ce projet. Moi, je suis là, j'ai juste joué le jeu. Et donc, Djam, il était open. Moi, du coup, j'ai dit oui. Et depuis qu'on m'écrit, on m'a dit, « On a hâte, Zaki, on a hâte. » Il y a beaucoup plus des Algériens, des Maghrébins. Mais ça prouve bien que le Shabby, qui est, je vous le disais, dérivé de la musique andalouse, il reste quand même ce ciment de la Méditerranée. Depuis que Rachid parle, il a sorti « Yarrayah ». Tout le monde a compris que la musique de Dhamman, qui est du Shabby, c'est le paquebot qui réunit tous les Méditerranéens. Tout le monde s'identifie à ce style de musique, de notre fierté. Absolument. En tout cas, notre fierté, ça a été de vous recevoir ce matin, Zaki. On a été ravis. Et puis, on rappelle, le concert, c'est ce vendredi à 19h, la salle du Petit Théâtre de Ria Delpète. L'OREF. Et L'OREF, avec la formation Zaki Project, dirigée par... À 19h. 19h, pile poil. On a beaucoup parlé de Djam, on va écouter Djam, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Et en duo, donc, et on vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup, j'espère vous voir. Voilà, bonne journée à tous ceux qui étaient avec nous. Donc, merci de nous avoir, voilà, permis de vous accompagner jusqu'à maintenant. Et on vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501